Les lieux de culte Alors, les lieux de culte. Les premières mosquées ont une forme basilicale, mais pour peu de temps. Autrement dit, elles ont la forme que j'ai déjà décrite pour les églises byzantines, en particulier à l'origine. Mais évidemment, vous n'avez pas un transept avec une croix, ça va de soi. C'est le cas de la grande mosquée des Omaïades à Damas. Par la suite, les mosquées vont avoir une autre forme. Alors, la forme est variable. Elle peut être carrée, rectangulaire, ça n'a pas d'importance. Alors, ces mosquées, Alors, elles peuvent être entourées d'une colonnade, d'un portique, tout ce que vous voulez. Souvent, elles peuvent être rondes également. L'essentiel, c'est que vous ayez un espace qui soit vide au sol. Il n'y a donc pas de chaise. A l'inverse de ce qui se passe dans les églises catholiques, par exemple, ou même dans les temples protestants, mais dans les synagogues, là, vous avez des chaises. Pourquoi ? Parce que, par terre, sur le sol, vous avez des tapis. Et ce sont sur les tapis que les fidèles vont une fois par semaine, le vendredi, qui est le jour saint, le jour sacré pour les musulmans, vous savez que les catholiques, enfin, que les chrétiens, c'est le dimanche, et que les juifs, le jour du Shabbat, c'est le samedi, les musulmans, c'est le vendredi. Et qui vont, donc, une fois par semaine, tous ensemble, donc prier, et vont faire les différents gestes et prononcer les mêmes paroles que celles de la prière individuelle, sauf que ce sera une cérémonie plus longue. Alors, près de la mosquée, vous avez une tour. Ça ressemble un petit peu à un clocher, sauf que c'est plus étroit et c'est plus élevé en général. C'est ce qu'on appelle un minaret. Vous avez remarqué, sans doute, qu'il y a moins d'une semaine, on a voté en Suisse, lors d'une rotation, on a décidé qu'il n'y aurait plus, en tout cas dans certains cantons, de construction de mosquées. C'est ça que dans la presse, vous avez pu voir, hein, fini les minarets, on en a beaucoup parlé, lors des informations. Voilà. Alors, le minaret, il sert à quoi ? C'est une tour dans laquelle monte un personnage que chez les chrétiens, on appellerait, chez les catholiques, on appellerait le bedo, le sacristain, et ce personnage s'appelle le moisin. Le moisin. Donc, ce n'est pas un prêtre, hein, je vous ai bien dit, c'est un personnage auxilière, qui est là pour appeler à la prière. Donc, il va tout au haut du minaret, et là, il appelle les habitants du village, de la ville, hein, à prier. Il a un petit peu le rôle des cloches, hein, dans les églises catholiques. Il appelle à la prière, mais ce n'est pas lui qui fait la prière, il appelle simplement à la prière. A partir de ce qu'on a, les gens font soit la prière chez eux pendant les jours de la semaine, soit, si c'est le vendredi, ils se rendent à la mosquée. Dans la mosquée elle-même, on ne prie pas comme on veut. On doit être orienté vers la Mecque. Alors, pour connaître la direction de la Mecque, que l'on appelle la Kibla, il y a une petite niche, imaginons que la Mecque soit dans cette direction-là, hein, évidemment, elle est un peu mariée, ça dépend d'endroit où vous vous trouvez dans le monde, bien entendu. Et cette petite niche s'appelle le Miram. Le Miram. Et tous les fidèles doivent prier dans la direction de la Mecque. Donc la Kibla. Alors, un peu plus loin, mais du même côté, vous avez ici ce qu'on appelle le Minbar. Le Minbar, c'est l'équivalent de la chaire de vérité dans les églises catholiques. Le Minbar, c'est en fait l'endroit où l'imam, qui n'est pas un prêtre, mais un érudit, un personnage pieux, comme les rabbins dans le judaïsme, prononce son serment. Euh, son serment, excusez-moi. Son serment. Alors, ces imams, vous savez que dans nos régions, on essaye un petit peu de réglementer la chose, bien que nous soyons dans un système, enfin, en France en tout cas, de séparation de l'Église et d'État, et en Belgique, il n'y a pas vraiment, puisque nous vivons toujours sur le régime du concordat de l'époque du consulat, il n'y a pas vraiment de séparation de l'Église et d'État, donc il n'y a pas de laïcité officielle, et, voilà, l'État essaie de contrôler un petit peu, enfin, de savoir qui est imam ou pas, parce qu'on a bien, on a peur, bien entendu que certains imams reflètent l'idéologie de certains régimes islamiques fondamentalistes, donc totalitaires, et ne poussent certaines populations dans des quartiers défavorisés à se révolter, et à créer, donc, comment dirais-je, de l'animation de certaines lits. Vous voyez ce que je vais dire, quoi ? Évidemment, c'est un problème de liberté publique aussi, parce que si on surveille les imams, on doit surveiller les prêtres, on doit surveiller beaucoup de gens, donc, il y a toujours un... Il faut savoir où s'arrête la limite. Évidemment, à partir du moment où ça touche, je dirais, la vie publique, et qu'il y a des dangers de débordement, je dirais, sur le plan politique, je dis bien, sur le plan politique, alors à ce moment-là, il faut évidemment savoir de quoi il s'agit. Sur le plan religieux, à la limite, si vous avez un imam qui est, qui a une voix tonitruante, et qui tient des propos incendiaires, tant que ça ne concerne que la religion, à la limite, il n'y a pas grand-chose à dire, mais si, ça peut déborder sur l'organisation de la société civile, et l'organisation politique d'un pays, là, c'est problématique d'un autre. D'autant plus que l'islam, ce n'est pas seulement une religion, c'est une manière de vivre, c'est un code social, c'est aussi une organisation politique. Il n'y a pas, dans les pays musulmans, islamiques, de séparation nette entre le politique et le religieux. Donc, ça pose un gros problème. C'est le cas, par exemple, en Iran. En Iran, c'est une république islamique, et vous avez un gouvernement, vous avez un président de la République, mais celui-ci est chapeauté, ce président de la République, par le guide suprême de la Révolution, qui est un ayatollah. Et alors, quand on voit Mahmoud Amidinejad à la télévision, on dit, tiens, il n'y a pas plus l'incendiaire, il y a des Américains, ils vont avoir la bombe atomique, etc. Mais vous devez vous dire que c'est le deuxième personnage de l'État, c'est le guide suprême qui décide. Et le conseil des ayatollahs, donc on a parfois l'impression que c'est ce président qui ne décide pas du tout, il doit, lorsqu'il prononce son discours, c'est en accord avec le haut de l'ergerie iranienne. Il ne faut même pas l'oublier, que le pouvoir se trouve là aussi, et peut-être d'abord. Voilà. Alors, je crois que vous avez dit l'essentiel pour la religion musulmane, retenez quand même, retenez quand même que l'islam est donc une organisation sociale et qu'il y a des pays où la loi musulmane, la loi du Coran est appliquée, mais souvent, ce n'est pas ce qui est dit dans le Coran, ce sont des commentaires de juristes qui sont venus par la suite, il y a d'ailleurs plusieurs écoles coraniques et plusieurs écoles juridiques, il y a quatre grandes écoles juridiques dans l'islam, et dans un certain nombre de pays, c'est la loi musulmane, la loi islamique est appliquée, c'est ce qu'on appelle la charia. Par exemple, il y a beaucoup de pays où c'est le cas, en Arabie saoudite, même en Iran, où, par exemple, si une femme est adultère, elle est lapidée et elle est fouettée. Si vous êtes un voleur, on vous coupe la main. on applique strictement la charia. Donc, vous voyez qu'il ne s'agit pas seulement de religion, il s'agit également de politique, il s'agit également de droit. Le divorce, par exemple, est extrêmement difficile pour une femme. Normalement, il est interdit pour un homme, un homme peut divorcer et peut répudier sa femme. Il y a encore des cas comme ça, très douloureux, de, comment dirais-je, de Marocains qui vivent en Belgique, mais qui, voilà, normalement, la polygamie est strictement interdite en Belgique, comme vous savez. Mais voilà, ils ont laissé peut-être l'une ou l'autre femme là-bas, puisque un musulman peut avoir jusqu'à quatre femmes, dans la mesure où il est capable d'assumer, évidemment, la nourriture de ses femmes et des enfants de sa progénitude. Dans l'islam, à l'origine, même encore maintenant, vous avez des pays où, non seulement vous pouvez avoir quatre femmes, mais vous pouvez avoir le nombre de concubines que vous voulez. Les concubines, les progénines, ce sont des esclaves. Voilà. Et, par exemple, les soudans turcs, notamment, ne vont pas se priver d'avoir des harems, le comprenant, parfois, sans femmes. Il y a une ou l'autre, au maximum, quatre femmes officielles, puis tout le reste, elles sont des concubines. Alors, maintenant, je vais passer à la civilisation musulmane. Alors, cette civilisation musulmane a été extrêmement brillante. Ça paraît étonnant, parce que nous n'en voyons plus, maintenant, que des débris. Mais vous pouvez vous dire qu'au Moyen-Âge, entre le septième, huitième siècle, surtout, et le treizième siècle, l'islam domine, de loin, l'Occident médiéval. Autrement dit, les Arabes, et puis alors, les musulmans iranisés, dominent de loin, je dirais, la civilisation occidentale. Pas seulement dans l'architecture, pas seulement dans l'art aussi, mais dans le domaine des sciences. Sur le plan scientifique, les Arabes sont beaucoup plus loin, enfin, les musulmans sont beaucoup plus loin. Vous voyez, j'ai toujours une difficulté à dire les Arabes, les musulmans, parce qu'à un moment donné, les Arabes se sont dilués dans l'Empire musulman. Donc, les Arabes se sont mélangés à des Berbères, ils se sont mélangés à des tas de populations, les Perses en particulier. Alors, on ne peut plus parler de civilisation arabe, on peut parler de civilisation arabo-berbère, ou d'arabo-persanne. Mais le terme arabe devient impropre, à un moment donné. Ça, c'est sûr. Mais musulman, c'est un terme qui convient, puisque je vous dis, dit que l'islam couvre non seulement la religion, mais la politique et la société. Donc, en disant musulman, je ne parle pas que de la religion ici. Alors, dans le domaine des sciences, les Arabes ont constitué un traitement fondamental entre l'Orient et l'Occident. Par exemple, ce sont les Arabes qui vont redécouvrir un instrument utilisé déjà dans l'Antiquité grecque qui est l'astrolabe. L'astrolabe qui permet de mesurer la latitude en voyant la position des étoiles par rapport à l'horizon. En particulier, voilà. Et donc, ils ont été les premiers à calculer la latitude. Ce sont les Arabes qui ont, sinon inventé, puisque je vous en ai déjà parlé également pour la Mésopotamie, ils ont en tout cas développé l'algèbre. ils ont été de grands chimistes, de grands médecins également, au moins une âge. Ils ont servi de trait d'union avec l'Orient en utilisant le papier qui vient de Chine. Ce qu'on appelle les chiffres arabes, en fait, ce sont des chiffres indiens qui ont transité par la Perse et qui ont finalement été utilisés dans l'Empire musulman. Vous savez que la révolution des chiffres arabes est très très importante puisqu'elle permet de faire des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions, ce qui est extrêmement difficile avec les chiffres romains. Ils vont utiliser également la poudre qui vient de Chine. Le canon. Certains instruments d'invégation et même dans le domaine de la navigation certains types de bateaux. Voilà. Mais surtout dans le domaine de la pensée, ils vont servir de trait d'union entre l'Empire byzantin et l'Occident médiéval. En effet, c'est par l'intermédiaire des Arabes que l'on va connaître Aristote et Platon. Aristote et Platon, au XIIe et au XIIIe siècle, sont connus par des traductions et des commentaires faits par des Arabes qui ont traduit du syriac, qui est une langue sémitique, syriac qui traduisait lui-même les textes grecs, les textes donc de l'époque hélénique et hélénistique. Et c'est de l'arabe qu'Aristote et Platon ont été traduits, surtout Aristote, à cette époque-là, Platon va le redécouter plus tard, même si le Moyen-Âge est platonisant sans le savoir. Ils font l'opérence Aristote, mais c'est un Aristote platonisant. Et donc Aristote va être traduit de l'arabe en latin. Donc, lorsque, au XIIe siècle et au XIIIe siècle, Albert le Grand ou Thomas d'Aquin à l'Université de Paris font des commentaires d'Aristote, ils le font en latin à partir de traductions venant de l'arabe. Alors, je vous montre ça sur la carte. Donc, Aristote et Platon, ils étaient évidemment connus dans l'Empire byzantin, en grecque directement, puisque les byzantins parlaient. L'Empire byzantin occupait, jusqu'à la base d'arabe, toute cette région-ci. Également, le Nord d'Égypte, l'Alexandrie, Antioche, en Syrie, à la future turquie, ce qu'on appelle à l'Intérieur. Donc, tout ceci, c'était l'Empire romain d'Orient. Voilà, ceci. Et donc, des Syriques, on a des intellectuels, on traduit au premier millénaire de notre ère, déjà, des intellectuels syriacs, on traduit, syriens, enfin, de cette région-ci, qui est écrit en syriac. Alors, le syriac, c'est une langue qui a disparu, qui est plus parlée que dans certains villages, justement, de la Syrie. Voilà, ce n'est pas de l'arabe, c'est du syriac, je dis bien. Alors, ces intellectuels, on traduit des auteurs anciens, des philosophes anciens, en syriac. Ensuite, à l'époque, Obélia, et surtout à l'époque abacide, et surtout à l'époque abacide, on a traduit du syriac en arabe, et puis figurez-vous que ça fait tout dans la Méditerranée, puisque c'est en Espagne qu'on a traduit d'arabe en latin les auteurs grecs. Et c'est comme ça qu'on est arrivés, donc, en France, en Italie, en Angleterre, au XIIe et au XIIIe siècle. Alors, il y a deux personnages importants, donc il faut connaître le nom. C'est au XIe siècle de notre ère Avicenne, Ibn Sina. Alors, Ibn Sina, il est originaire de cette région-ci, de Uzbekistan. Voilà. Donc la région de Bukhara, plus exactement. Il va déjà traduire et analyser et commenter les œuvres des auteurs grecs. Aristote, en particulier. Et au XIIe siècle, il y a un deuxième personnage très important qui est Averroès. Averroès, c'est la latinisation d'un noirard qui est Ibn Rushd. Ibn Rushd. Ibn, ça veut dire fils, tout simplement. Comme Ibn Seout, le premier roi de la dynastie saoudienne au XXe siècle. Ibn, c'est l'équivalent de Ben chez les juifs. Ben, 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 c'est exactement la même étymologie. Et donc, Averroès vit, lui, en Andalousie au XIIe siècle et va produire des commentaires, un commentaire tout à fait remarquable d'Aristote. Mais n'oubliez pas que tout cela c'est fait par le biais de traductions. Et vous savez que quand vous traduisez un texte, vous le déformez parce que les mots ne sont pas toujours équivalents d'une langue à l'autre. C'est ce qu'on appelle le champ sémantique, la polysémie. Quand vous utilisez un mot en français, vous savez très bien qu'il n'a pas toujours son strict équivalent en anglais, que ce même mot en français peut avoir deux significations en anglais, et vice versa, pour prendre une langue très proche de la nôtre, bien entendu. Et il y a un proverbe italien qui dit que traduttore, tradittore, ça veut dire un traducteur est un traître. Traduttore, donc traducteur, tradittore est un traître. Traduttore, ça veut dire un traître en italien. Donc un traducteur est un traître. Donc c'est pour ça que le travail de traduction est extrêmement difficile. Il n'y a pas des écoles de traduction comme maintenant. et donc il faisait leur possible. Et donc c'est ce qui explique qu'Aristote a été compris d'une manière tout à fait erronée par des gens, enfin, comme un terme très intéressant, mais ce n'est pas vraiment Aristote. Pour vraiment comprendre Aristote et Platon, il faudra attendre la Renaissance, nous verrons ça la semaine prochaine, avec le XVe siècle, le XVIe siècle, et là on va réétudier dans le texte grec directement les auteurs. Et on ne passera plus par des traductions. quand ces savants lyzantins vont arriver en Italie, en particulier, par exemple, le cardinal Messarion, quand... mais... voilà, donc il faudra attendre le XVe siècle, je dirais, pour qu'on puisse retravailler immédiatement sur les textes grecs. pour vous donner un exemple, la notion d'être, qui est une notion essentielle en philosophie, une notion essentielle. En grec, ça se dit, l'est, c'est ti-est-ti. Ti-est-ti. Ça va ? Ti-est-ti. Eh bien, comme on ne sait pas traduire ti-est-ti, c'est-à-dire la notion d'être dans ce qu'elle a de permanent, c'est-à-dire l'essence, eh bien, au... à l'époque de Thomas d'Aquin, on va traduire ça en latin par... puisque ça vient, c'est passé par l'arabe, mais ils ne connaissent pas le terme grec. Donc, ça a été traduit de l'arabe en latin. Eh bien, ça devient qu'ot, qu'it, erat, essé. Tu as fait du latin ? Non. Alors, l'écrit d'un mot d'un mot. Qu'ot, qu'it, erat, essé. Alors, ça veut dire, ça, c'est un pronom relatif, le qu'it, c'est le pronom interrogatif, erat, ça veut dire été, c'est l'imparfait, troisième personne, c'est un idée du verbe être, et essé, c'est le verbe être. Mais le verbe être, en latin, c'est pas, c'est pas la notion d'être en grec. Donc, ça veut dire littéralement ce qui était être. C'est pour définir quelque chose qui est permanent. Était, pour montrer que, parce que l'imparfait, c'est le temps de la durée. Donc, pour montrer cette notion d'urée. Donc, le ce qui, ce qui était être. Donc, c'est ce qui était être. Donc, c'est une paraphrase traduite de l'arabe qui vient effectivement du syriac venant du grec. Donc, on est dans une confusion très difficile parce qu'il n'y a pas de traduction immédiatement possible. Ça va ? Alors, je réfléchis, je crois vous avoir dit l'essentiel pour la civilisation musulmane. maintenant, il va me rester à vous montrer un certain nombre de livres. Alors, tout d'abord, un atlas du monde islamique depuis 1500. C'est édité par les éditions du Fanal. Vous voyez, il y a de très belles reproductions, il y a du texte, il y a bien entendu des cartes puisqu'il s'agit d'un atlas. Tout à fait logiquement. Alors, un ouvrage pour grand public est publié par Stirline Le monde arabe. Richement illustré. Alors, l'ouvrage fondamental qui dépasse tous ceux que je vais vous montrer dans les minutes qui suivent, c'est l'ouvrage de André Miquel publié chez Armand Collin « L'islam et sa civilisation 7e, 20e siècle ». C'est la brique. Vous voyez, toute l'histoire de l'islam sous tous ses aspects par le grand spécialiste qui était professeur au Collège de France. Il était également administrateur général de la Bibliothèque nationale à Paris. Alors, un grand spécialiste de l'islam qui connaît à la fois à l'arabe, le turc et le perse. Le persan, c'est un américain, Bernard Lewis, qui a publié en traduction française, parce que c'est un américain, l'ouvrage, il s'appelle « L'islam ». C'est un auteur contesté parce que certains estiment qu'il va un petit peu trop dans le sens du conflit des cultures et dans le sens des théories de Huntington. de Dominique et le prénom, je ne sais plus, je ne trouve pas, enfin, par un mari et une femme qui s'appellent sourdelle, la civilisation de l'islam classique chez Artaud. Je vous présente ici la collection de poches, si je peux dire, puisque cette collection existe également en volume broché avec illustration et lexique, ce qui n'est pas le cas malheureusement ici, mais enfin, c'est nettement moins cher et c'est plus maniable. Aux éditions complexes, un éditeur belge Louis Gardet, les hommes de l'islam approche des mentalités. Chez Boucher-Chastel, « L'islam hier demain » par Mohamed Harkoun, un grand spécialiste de la civilisation musulmane, il était, enfin, il est professeur émérite de civilisation islamique à la Sorbonne. Alors, ici, je ne vous ai apporté que le premier volume de l'ouvrage intitulé « Monde musulman médiéval 10e-15e siècle » dans la collection Nouvelle Clio. Il y a trois gros volumes et donc ça porte, vous voyez, aussi bien sur les aspects politiques que les États, société et culture. Voilà, donc c'est toute l'histoire, si vous voulez, de l'islam dans la deuxième partie du Moyen-Âge. de Robert Mantrand, « L'expansion musulmane, 7e-11e siècle ». En fait, c'est l'ouvrage qui précédait dans la même collection celui que je viens de vous montrer. et donc, si vous êtes paresseux, vous prenez celui-ci, sauf qu'il est un peu dépassé. Je sais qu'il y a beaucoup d'islamisants qui ne l'aiment pas, trouvant que ce n'est pas de très très bonne qualité, bien que ce soit en mesure très connu, mais il est essentiellement spécialiste de l'Empire Ottoman. Et donc, tout ce qui est arabe, ce n'est pas vraiment sa spécialité. Enfin, c'est plus maniable, évidemment, que les trois gros volumes dont je vous parlais il y a un instant. Alors, dans la collection Bibliothèque des histoires chez Gallimard de Hichel Jahit, « La grande discorde religion et politique dans l'islam des origines ». Ça concerne le fameux schisme, vous vous souvenez, entre les chiites et les sunnites et ça concerne l'époque, je dirais, des premiers califes et du début des homéades. Alors, à la découverte, « Maghreb, peuple et civilisation » sous la direction d'Yves Lacoste, qui est un grand géographe spécialiste de géographie humaine. Marxiste, d'ailleurs. Alors, de Jacques Berck, aussi professeur au païsse de France, « L'intérieur du Maghreb, 15e, 20e siècle. » En recueil d'articles de Bernard Lévis déjà cités, chez Gallimard, « Le retour de l'islam ». De Grunebaum, « L'identité culturelle de l'islam », il s'agit là aussi d'un recueil d'articles chez Gallimard. De Burhan Gayoun, « Islam et politique, la modernité trahit aux éditions la découverte ». De Henri Laurence, ou « Laurence » comme disent les Français, « Histoire du monde arabe contemporain » chez Fayard. C'est sa son inaugurale au Collège de France il y a trois ans ou quatre ans, je crois. Alors, de Maxime Rodinson, de nouveau un grand islamisant marxiste, « La fascination de l'islam » chez Maspero. Alors là, c'est donc le regard que l'Occident a porté à travers les âges sur l'islam. Dans le même sens, Bernard Lewis est déjà cité, « Comment l'islam a découvert l'Europe » chez Gallimard, collection Tell. Alors, trois numéros de revue. Dans la revue L'Histoire, le numéro 260, « La vérité sur l'islam ». Collection, dans la revue Télérama, c'est le numéro de... Stauve, c'est tout simplement. Télérama hors série, « Comprendre l'islam si loin, si proche ». Donc, c'est de la vulgarisation, on n'a pas de vulgarisation. Et dans les collections de l'histoire, le numéro 30, « L'islam et le Coran », « Un livre, une religion, des empires ». Alors, maintenant, sur les origines, sur la période des origines de l'islam, je vous conseille en particulier le numéro de dossier d'archéologie de mai 2001, numéro 263, sur le Yémen. Vous vous souvenez, c'est cette région qui se trouve au sud-ouest de la péninsule arabique. Un très beau livre édité par Edith Sud, par Gabrielli et autres, « L'Arabie avant l'islam ». Je vais vous montrer quelques reproductions de cet ouvrage, parce que, bon, l'islam n'est quand même pas né dans un... il est né dans un désert, oui, mais c'est un désert où il y avait quand même, comment dirais-je, un passé. Voilà, mais là, ce sont les ruines de Petra, offerts de ma part. Oui, enfin, apparemment, ce sont les ruines de Petra, qui datent de l'époque hélénistique. Je prends encore d'autres images. Alors là, vous voyez, des stèles assez archaïques, comme ça, géométriques. Voilà, donc un très bel ouvrage, l'histoire de l'art, pour quoi vous voyez des piliers d'une époque pré-islamique. Alors, un très bel ouvrage qui comprend vraiment de superbes photographies de Jean-Louis Nouveau, Mémoire de Frate et d'Arabie, chez Attier. Je vous montre une autre reproduction. donc un très bel ouvrage, l'histoire de l'art. Le Levant, donc le Proche-Orient, histoire et archéologie du Proche-Orient, ça se trouve, vous savez, chez les libraires qui vendent des livres à prix réduit, publiés chez Kuhneman. Là, on voit justement, on est au bout d'un défilé en Jordanie, on voit les ruines de Petra à l'arrière, en arrière-fond. J'ai quelques images également. Je ne peux pas envoyer un image, je peux choisir n'importe quoi, puisque tous les sites qui sont repris. Alors, vous savez que l'histoire se fait à partir de documents et qu'on ne peut pas faire une histoire sans source. Alors, après vous avoir montré une biographie classique de Mahomet, mais qui date quand même maintenant de plusieurs décennies, c'est celle de Maurice Gaudefroy de Mombine, Mahomet, dans la collection L'évolution de l'humanité. Je vais donc vous montrer quelques sources de base. Alors, tout d'abord, la traduction du Coran par Kasmensky. Kasimirsky, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Kamensky. Donc, Kasimirsky, voilà, en français. Alors, il faut savoir que le Coran, il est, comment dirais-je, composé de sourates. Alors, les sourates, ce sont des chapitres. Chaque sourate, chaque chapitre, comprend des versets. Alors, vous savez que les musulmans lisent de droite à gauche et par conséquent, et je vais vous le montrer dans un instant, lorsque vous prenez le Coran, vous devez prendre le Coran à l'envers si vous lisez l'arabe. Vous devez prendre, commencer par la, ce qui pour nous est matériellement la fin mais qui pour eux est le début puisqu'ils lisent de droite à gauche. Il faut savoir aussi que dans le Coran, ce sont d'abord les sourates les plus longues qui s'y trouvent et qui sont les plus tardives. Donc, vraisemblablement, d'après ce que les exégètes expliquent, les spécialistes du Coran, les sourates les plus courtes sont les plus anciennes. Il se fait qu'elles se trouvent à la fin du Coran. Donc, quelque part, en lisant le Coran, on le lit à l'envers sur le plan chronologique, ce qui est un peu évidemment pas de ça. Donc, je dirais, il y a le sens de la lecture et il y a d'autre part la chronologie qui est inversée. Alors ici, je vous montre justement je vous ai apporté le Coran en texte bilingue. Donc, d'un côté, vous allez voir qu'il y a le texte arabe et de l'autre côté, le texte français qui est, comment dirais-je, publié par l'Arabie Saoudite. Moi, j'en ai reçu un exemplaire gratuit en demandant ça à un imam. Voilà. Parce que je voulais l'avoir. Alors, vous voyez, je vous ai dit, on commence par la fin, donc, ça c'est la traduction française, mais le Coran, en fait, on commence par là. Vous voyez, c'est écrit en arabe à l'arrière de ce que nous appelons le livre, mais pour eux, c'est l'avant. Et donc, le Coran, il commence par ici, il commence par la fin. Donc, on commence à lire le Coran comme ceci. Donc, ça, c'est la première sourate, on lit comme ça. Ça va ? Et donc, vous allez voir ici, vous avez le texte en traduction. Donc, le texte se lit comme ceci, donc de droite à gauche, dans ce sens-là, mais de haut en bas quand même, c'est pas comme dans d'autres peuples, parfois on lit de bas en haut, etc. Ici, on lit bien de droite à gauche et de haut en bas. Et alors, vous avez la traduction ici. Voilà, vous avez la traduction des sourates de l'autre côté. Ça va ? Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que c'est que le Coran. Alors, je vous ai parlé d'Averroès, vous vous souvenez, c'est Ibn Rushd qui vit en Andalousie, donc à Cordoue au XIIe siècle. On a publié récemment les éditions du soir où permettez d'acheter une fois par semaine les grands textes de la philosophie. Ils ont sorti en particulier donc chez Flammarion ce texte-ci, d'Averroès, donc c'est l'intelligence et la pensée qui est un commentaire du traité d'Eanima, donc le traité de l'âme d'Aristote. Et vous pouvez également trouver en garnier Flammarion, la petite collection de Poche, le discours décisif d'Averroès. Donc le commentaire, de nouveau, ce sont des réflexions qui partent donc d'Aristote. Et enfin, pour ceux qui vraiment voudraient approfondir un petit peu les choses, pour voir, je dirais, de manière un petit peu même exotique, vous avez l'initiation rapide à l'arabe classique de Kawam chez Samuelian. Et vous avez en livre, en que sais-je, d'André Romand, Grammaire de l'arabe. Je vous dis tout de suite, là vous avez les, comment dirais-je, des caractères arabes et voilà, vous avez la traduction en français. Et là, ici, tout est en caractère latin, donc c'est en transitération, donc tous les sons sont transitérés. Alors, évidemment, si vous allez là-dedans, ce n'est pas pour apprendre l'arabe, mais c'est pour voir un petit peu quelles sont les structures syntaxiques parce que apprendre ou approcher une civilisation par une langue, c'est le meilleur moyen d'essayer de la comprendre. Je dis bien l'approcher parce que les structures langagières déterminent les structures mentales. Certains vont vous dire que c'est le contraire. Enfin bon, certains, vous ne pouvez pas penser de la même manière dans deux langues différentes. A fortiori, quand elles appartiennent à des groupes linguistiques différents puisqu'il s'agit d'une langue sémitique alors que nous, nous utilisons donc une langue indo-européenne. Voilà, j'ai dit.